Bonjour, je m'appelle Rem et je voudrais participer, donner ma contribution à un débat qu'a lancé un youtubeur qui s'appelle Philippe Simot sur un site dédié aux investisseurs de la diaspora camerounaise et la chaîne youtube s'appelle investir au Cameroun alors c'est pas pour lui faire de la pub mais je trouve que dans un premier temps ce qu'il fait est très intéressant très intéressant pour tous les camerounais qui auraient envie d'investir au Cameroun parce qu'il a une expertise terrain et qu'il démontre et qui fait que beaucoup de camerounais peuvent s'en inspirer donc ça déjà je trouve que c'est très très bien et quand un frère camerounais, puisque je suis camerounais d'origine moi-même fait quelque chose de bien, je pense qu'il faut savoir le souligner, le supporter et le dire parce que quand il s'agit de critiquer d'autres Africains, nous sommes là aussi pour pouvoir critiquer et dire que ça ne nous plaît pas donc effectivement, Philippe Simot, bravo, bravo à ce que tu fais, bravo d'encourager les camerounais à retourner au pays et investir et nous aurons l'occasion je pense de débattre de ce sujet via d'autres vidéos interposées ou en duo voilà donc il s'appelle Philippe Simot, sa chaîne YouTube s'appelle Investir au Cameroun si tu es camerounais et que tu as envie d'investir au pays, je pense que c'est très intéressant d'écouter ce qu'il a à te dire de son expérience terrain sur le Cameroun plutôt qu'effectivement d'être derrière ton écran et critiquer et regarder, c'est pas mal de le faire aussi alors moi je suis cela puisque je suis également en train d'investir au Cameroun, au réginaire du centre donc j'ai des choses à Criby dans la région du centre, à Yaoundé, à Essasor très exactement voilà, en tous les cas le propos c'était de réagir au débat qu'il a lancé il y a à peu près un mois il a lancé un débat sur la spiritualité et le développement et la question qu'il pose, si j'ai bien compris, c'est est-ce que les pays les plus spiritualisés sont également les plus développés et sa thèse c'est de dire qu'en résumé non, la spiritualité n'est pas obligatoirement fonction, en tout cas vecteur de développement donc je pense que c'est un sujet qui m'a touché, c'est un sujet sensible parce qu'effectivement on touche au départ quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec la choucroute d'un côté on a la spiritualité et ou la religion, encore faut-il définir qu'est-ce que la spiritualité et qu'est-ce que la religion parce que je pense que c'est pas tout à fait la même chose et puis de quel développement parle-t-on ? Est-ce qu'on parle, bon, pour le cas d'espèce, M. Simo parle du développement économique, de l'Afrique grâce à toutes les bonnes volontés ? Donc, et sa thèse, en tout cas son point de vue, comme je le disais, il est de dire que il faut qu'on arrête un petit peu avec tout ça parce qu'il y a des penseurs, des philosophes comme le professeur Benga par exemple ou comme Rekmeret Kovigomez, qu'il me pardonne si j'écorche son nom qui voudrait ramener les jeunes Africains ou l'Afrique entière à la spiritualité classique, à la spiritualité antique africaine à la math, comme ils appellent, et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est la spiritualité égyptienne voilà, donc, et parce que ces personnes pensent que c'est en revenant aux sources de cette spiritualité que nous pourrons, entre guillemets, contrecarrer la pseudo-spiritualité occidentale hégémonique bon, voilà, ce sont des débats qu'on pourrait également développer donc, je dis attention, ça n'a rien à voir, la spiritualité, la religion, c'est pas tout à fait la même chose la spiritualité serait plutôt dogmatique, la spiritualité, même si c'est également une expérience intérieure elle est un peu plus ouverte, disons cela dans un premier temps mais je crois que, donc, pour M. Simo, le vecteur du développement, c'est la technologie il pense qu'il faut maîtriser la technologie pour se développer je partage ce point de vue, par contre, je pense que, et il n'est pas, ce n'est pas la seule chose qu'il faut je pense que si on a la technologie et si on n'a pas de discipline, ça ne marche pas ça ne fonctionne pas, d'accord, il faut être discipliné or, la discipline, c'est un trait d'esprit, c'est un trait de caractère ça peut s'apprendre, donc on ne naît pas obligatoirement discipliné est-ce qu'un enfant est discipliné lorsqu'il naît ? non, il a besoin d'une éducation pour pouvoir être discipliné donc, je crois que nos pays africains ne peuvent pas se développer si, parallèlement, il n'y a pas une éducation structurante de l'esprit qui vise, donc, à discipliner leur vision du mieux-être discipliner leur vision du mieux-être alors, si ça passe par une spiritualité, pourquoi pas ? mais si la spiritualité empêche d'être efficace empêche, effectivement, d'être sur le terrain je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas on mélange beaucoup de choses, beaucoup de termes il faut quand même faire attention donc, voilà, moi c'était simplement pour souligner le fait que la spiritualité, oui mais si on regarde, par exemple parce que M. Simo nous parle de la spiritualité asiatique chinoise en particulier, hindou les asiatiques sont très disciplinés les chinois sont très disciplinés et il ne faut pas oublier qu'il se réfère à pas mal de spiritualités et des philosophies, notamment au confucianisme au bouddhisme donc, avec, donc, certains pour certains, pour certains asiatiques, le bouddhisme zen d'accord ? donc, des peuples comme le Japon sont des peuples très spiritualisés très disciplinés donc, souvenez-vous que le Japon, après la seconde guerre mondiale était un pays totalement détruit qui sortait, donc, d'une ère féodale, on va dire et qui, en quelques années, est devenue la première puissance donc, économique mondiale aujourd'hui, peut-être dépassée éventuellement par la Chine donc, voilà, donc ce sont des... on peut être un peuple avec une très forte spiritualité maîtriser la technologie mais, si on n'est pas discipliné la maîtrise technologique ne va pas de soi voilà, ça ne se fait pas tout seul il faut se lever le matin, il faut être à l'heure il faut faire des heures il faut travailler, il faut se tromper recommencer être déterminé ne rien lâcher strictement, jamais donc, voilà donc, et ensuite il faut faire attention donc, il faut définir les termes définir le terme religion définir le terme spiritualité est-ce que c'est la même chose la maîtrise technologique maîtrise technologique et développement pourquoi pas mais comme je viens de le dire sans discipline moi, je pose un point d'interrogation donc, compare alors, puis pareil, attention comparer les grands empires donc, qui ont eu une position hégémonique de par le monde et qui ont dominé le monde comme l'Empire Perse comme l'Empire Sumer comme les Couchites l'Empire Couches qui sont donc une colonie éthiopienne mais bon, voilà donc, à souligner par ailleurs que les Égyptiens du Delta sont également une colonie donc qui sont donc